Oh 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 Eh 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 Oh 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 C'est eh eh J'aime ton nom éternel Châlons Père Père de Dieu Je te bénis toi qui es en ligne avec nos master's mon frère Sois béni Je veux juste t'encourager à Continuer toujours A suivre nos exhortations notre programme, l'école du Saint-Esprit, je veux dire qu'en tant que chrétien nous devons savoir que lorsque nous venons dans les églises locales, lorsque nous allons dans nos liens de culte, nos liens de prière, c'est pour que nous puissions recevoir quelque chose de nouveau dans notre vie spirituelle. Non, c'est pour que nous puissions recevoir encore quelque chose de plus dans les églises locales, dans nos liens de prière afin que Dieu puisse rajouter encore quelque chose en nous, notre système dans le domaine spirituel, comprenez? Donc la Bible dit que nous sommes les temples dédiés, alors tant que les temples dédiés, nous devons savoir que nos corps sont comme des appareils, donc nos corps sont comme des appareils, comme on dit, des appareils portables, tout ce qui est rechargeable, tous les appareils qu'on utilise dans ces derniers temps. Donc pourquoi je dis que nos corps sont comme des appareils? C'est sympa pour vous dire qu'à tant que chrétien, lorsque nous sommes dans les églises, nous devons savoir que nous allons pour bénéficier ou recevoir quelque chose de plus en nous, dans notre système, dans notre vie spirituelle. Alors nos corps, comme je dis, c'est comme des appareils, nous devons savoir que, de la même manière que les appareils portables ont besoin d'être chargés, de la même manière que tous ces appareils, nous les chargeons presque tous les jours, c'est ainsi que nous aussi, en tant que des enfants dédiés, nous avons besoin d'être chargés de la puissance dédiée. C'est pour cela que quand nous allons, quand nous allons dans la vie des prières, quand nous allons dans les églises locales, pour être en communion avec les frères et sœurs, pour que nous puissions prier ensemble, c'est là que nous recevons cette puissance-là, c'est là que notre Dieu nous charge, nous télécharge, il vient nous charger, il vient déposer encore à nous, quelques puissances de plus, qui nous permet de continuer encore dans ces puissances-là du fait du Saint-Esprit. Car, quand nous faisons notre vie de tous les jours, tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous dégageons en nous cette puissance, que nous dégageons en nous ce pouvoir-là, et nous avons besoin d'emmagasiner encore plus ce pouvoir, nous avons besoin de nous charger encore de cette puissance. Alors, nous avons savoir qu'il a dit dans le livre de Lévitique, chapitre 6, verset 6, que le fait ne s'étendra point. Donc, ça c'est dans Lévitique, chapitre 6, verset 6, la Bible dit que le fait ne s'étendra point. Et si nous pouvons voir aussi le livre de Lévitique, 1 Samuel, chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit que lorsque Dieu appelait les jeunes Samuel qui dormaient dans les temples, la Bible dit que la lampe n'était pas encore éteinte, donc la lampe était toujours allumée. Vous comprenez? Donc, dans les temps anciens, on gardait toujours la lampe allumée, même la nuit. Donc, il devait toujours avoir de l'éclairage, il devait toujours avoir la lumière, même pendant la nuit. Donc, parce qu'il n'y avait pas encore de l'électricité. Donc, ils avaient utilisé la lampe comme on l'utilise dans beaucoup de villages africains. Donc, nous avons le système d'utiliser des bougies, nous avons le système d'utiliser des lampes avec du pétrole. Donc, ce genre de lampe là, dans les temps anciens, était utilisé dans les églises, des lampes avec de l'huile. Donc, avec de l'huile. Donc, à chaque fois qu'ils ont l'effet ou la lampe commençait, l'éclairage commençait à diminuer. Donc, on devait charger encore cette vase-là ou ce truc-là de l'huile. On devait rajouter encore de l'huile afin que la lumière puisse éclairer encore plus, afin que l'éclairage puisse encore devenir plus. Donc, on devait charger, remplir l'huile pour que cela puisse renforcer l'éclairage. De la même manière que nous aussi, nos corps, nous avons besoin de recharger ou de charger nos corps. C'est l'étable du Saint d'expliquer nos corps par l'avis des prières, par l'avis des sanctifications, par l'avis des gènes, par la parole de Dieu. En fait, nous puissions toujours démarrer dans ces faits-là, que les faits ne puissent pas s'éteindre, que les faits doivent rester toujours animés en nous. Vous comprenez? Donc, alors, comment garder cette puissance-là en nous? Comme je dis, nous devons toujours démarrer dans la vie des prières, de la vie des gènes, de la vie des sacrifices personnels. Donc, l'apôtre a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Alors, cette puissance-là, c'est nous-mêmes en tant que chrétiens. Cette puissance-là, c'est nous en tant qu'avons-le bien. Nous devons la chercher auprès du Père. Cette puissance-là ne descend pas comme ça. Nous devons la chercher par notre conduite, par notre vie de tous les jours, par notre propre discipline. Nous devons appliquer une discipline spirituelle. Nous devons nous laisser être disciplinés par le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous guide. Dans cette voie-là, nous pouvons toujours démarrer dans sa puissance. Nous devons toujours garder le feu animé. Nous devons toujours garder cette puissance-là du feu du Saint-Esprit à nous. Car nous sommes les chrétiens et nous sommes les représentants de Jésus-Christ sur cette planète. Qu'il vous bénisse. Qu'il me suit maintenant comme je dis que vous pouvez lire. Dans le livre de Lévitique, chapitre 6, verset 6. Et dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. Qu'il vous bénisse. Sous-titres par Jérémy Diaz